Sud Radio, l'heure libre, 10h11h. Bonjour à tous, l'heure libre est une émission en partenariat Front Populaire, Le Média et Sud Radio. Je suis en compagnie de Michel Onfray, philosophe, fondateur de la revue et de Maxime Lenagar, rédacteur en chef de cette même revue. Notre invité aujourd'hui est Guillaume Bigot, essayiste, éditorialiste. Aujourd'hui, nous allons parler des scènes d'émeute, de la guérilla qui se joue partout en France et nous allons aussi regarder dans le rétroviseur pour revoir les faits marquants depuis octobre dernier et nous interroger sur ce spectacle tragique auquel nous assistons. On va revenir sur plusieurs faits marquants, les émeutes, la guérilla urbaine, je vous le disais, mais aussi les faits divers qui nous ont horrifiés cette année. On reparlera de Lola, du drame d'Annecy, on reparlera de l'éducation nationale qui sombre aussi dans la violence après l'assassinat d'une professeure d'Espagnol, souvenez-vous, à Saint-Jean-de-Luz. Et nous reviendrons sur les horreurs du harcèlement scolaire illustré par le suicide de l'INSEE. On va parler de tout, finalement, ce qui fait la décivilisation. Bonjour à tous les trois. Alors, difficile de ne pas être effondré aujourd'hui quand on voit les scènes de pillage, jeudi dans la nuit, les émeutes, les violences. Le pays a feu et a sang et cette fois ce n'était pas une image mais la réalité. En plus, partout en France, on a vu des quartiers qui se sont embrasés. Partout en France, on a pu voir aussi que la police était totalement dépassée. Des scènes de pillage hallucinantes dans Paris qui n'étaient pas protégées. Des scènes de lynchage sordides comme à Marseille. Factuellement, ce sont 500 bâtiments publics qui ont été incendiés. 3 880 feux qui ont été allumés sur la voie publique. 1900 voitures brûlées, 50 commerces pillés, 50 bus et poids lourds brûlés, près de 800 interpellations. Alors, c'est la première fois que vous parlez, Michel, sur ce sujet. Ça fait longtemps, en revanche, que vous nous parlez de guerre civile à bas bruit. J'ai envie de vous dire, on y est là. Oui, hélas, j'aurais tellement aimé avoir tort. Mais je me fais traiter de fasciste depuis des années par Libération, Le Monde, l'Obs, France Inter. Je suis interdit de service public pour n'avoir dit que ça. Pour avoir dit depuis des années, attention, 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 on y va. Vous êtes en train de répandre de la poudre partout. Et un jour, il y aura une étincelle qui mettra le feu à l'ensemble. Je me souviens d'avoir été traité de tous les noms par Geoffrin. Geoffrin, j'avais fait un entretien dans le Figaro où j'avais dit effectivement tout ça. Et vous avez repris dans Libération la totalité de cet entretien pour le commenter en disant que désormais, j'étais passé du côté obscur de la force. Ils avaient fait une une sur moi. J'avais 1200 personnes à chacun de mes cours pendant des années à l'université populaire. Je me fais virer, mais là, il n'y a pas de papier dans Libération. Mais là, c'était une une. Et il y avait une une quelques temps plus tard avec Le Monde, tout simplement, parce que je disais ça depuis toujours. Geoffrin m'avait dit, mais guerre civile, qui oppose qui à quoi ? Quand j'avais dit attention à Mélenchon, ce robespierriste, le même Geoffrin disait Robespierre, Robespierre, mais combien de morts actifs de Jean-Luc Mélenchon ? Voilà, M. Geoffrin qui parade aujourd'hui chez Pascal Praud le matin pour nous expliquer qu'il n'y est pour rien, qu'il n'a jamais dit ça, que la gauche, ce n'est pas cette gauche-là, que sa gauche, à lui, c'est le contraire, etc. C'est-à-dire tous les anciens collabos, tous ceux qui ont rendu ça possible, tous ceux qui ont rendu ça possible aujourd'hui s'y flottent et regardent en l'air. Est-ce qu'ils vont continuer à traiter de fascistes et de nazis ? Tous ceux qui disent, mais ça fait dix ans qu'on le dit, ça fait dix ans qu'on le fait savoir. Le gauchisme culturel, pour utiliser l'expression de Le Goff, fait la loi depuis mai 68. C'est le fameux interdit d'interdire qui produit aujourd'hui ses effets. Vous plantez un jour la graine de l'interdit d'interdire et vous obtenez un jour le fruit pourri et corrompu, mais le fruit pourri et corrompu. La mère de ce jeune homme tué, non pas cet enfant, comme dit toute la gauche, toute cette gauche-là. Un petit ange, même ce petit ange. Le petit ange de M. Kylian Mbappé. Mais je dirais un enfant, mais à 17 ans ça va bien. Moi je me souviens de qui j'étais quand j'avais 17 ans. Je n'étais pas un enfant. J'étais capable de faire un certain nombre de choses et d'assumer. Ce jeune homme qui conduit une voiture sans permis, donc sans assurance, moi je n'ai pas eu besoin de plus d'informations que de ça pour savoir que ce garçon était déjà dans la délinquance. Je ne l'aurais pas appelé petit ange, puisque je savais qu'il conduisait une voiture. Et je me disais conduire une voiture pareille quand on a 17 ans, et qu'on n'a pas de permis de conduire et pas d'assurance, c'est qu'assez probablement on n'a pas acheté cette voiture-là avec l'argent qu'on a gagné. J'ai appris par la suite que ce garçon faisait un CAP d'électricien et puis qu'il y avait eu un certain nombre de problèmes avec la police depuis des années. Sa mère dit « mais c'était le seul homme de ma vie, c'était l'homme de ma vie, son père est parti très tôt et c'était mon meilleur ami ». Ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Si une mère ne fait pas son travail de mère, si un père ne fait pas son travail de père, si un enfant est pour sa mère son meilleur ami, c'est-à-dire une espèce de père de substitution, si à l'école on explique qu'il est le roi du monde parce qu'effectivement les enfants rois, il ne faut plus apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser, à réfléchir, à analyser, à obéir, à être à l'heure parce que finalement tout ça est fasciste, eh bien un jour on obtient ça. Alors il ne faut pas faire l'étonner aujourd'hui. Je veux dire que ce qui se passe, c'est très exactement ce qui a été produit. Et justement Guillaume Bigot, vous aussi, vous prévenez depuis des années pour dire qu'il y a un risque de sécession. Je vais rappeler que vous aviez écrit un livre sept mois avant les émeutes de 2005, pas de 2023, de 2005 qui s'appelait « Le jour où la France tremblera » chez Ramsey. Et vous écriviez dans ce livre « Après la France aux Français, on est passé à la banlieue, au blédard, le sécessionnisme est à l'œuvre dans les quartiers. » Oui, c'est un phénomène qui a démarré il y a longtemps, qui est un phénomène qui est apparemment plus complexe que ce qu'il semble. Les explications qu'on donne dans le champ, dans le débat public, comme on dit, sont des explications à la fois iréniques et simplistes, c'est la pauvreté, ou c'est l'explication non moins simpliste, c'est une autre civilisation qui s'est installée. Et c'est la civilisation arabo-musulmane qui s'est installée. En fait, on est face à un phénomène qui est plus complexe que ça, plus complexe que ça, qui a à voir avec le fait que la France s'est reniée elle-même. La France cherche à se diluer dans l'Union Européenne, et c'est un point évidemment totalement d'accord avec Michel Onfray, et elle ne peut plus de toute façon assimiler. Ça, c'est certain. Pour assimiler, il y a des conditions. D'abord, il faut que la nation qui accueille des migrants, des immigrés, se fasse énormément confiance. Il faut un patriotisme très puissant. La deuxième condition, il faut que les gens qui arrivent aient envie de s'assimiler. C'est extrêmement important, mais ça fonctionne de part et d'autre. Et troisièmement, ce n'est pas du tout un point de détail, il faut qu'il y ait une démographie assez vigoureuse. Pour une raison très simple que tout le monde oublie, c'est que ce sont les enfants indigènes, ce sont les enfants français qui vont transformer les nouveaux arrivants en français. Si une de ces trois conditions n'est pas réunie, ça ne fonctionne pas. Or, aucune des trois conditions n'est réunie. De plus, c'est un viol de domicile. Depuis l'arrêt Gisti en 1978, on n'a jamais demandé l'avis aux Français pour opérer des transferts massifs de population. C'est une immigration au départ de travail qui est devenue une immigration de peuplement, une immigration familiale. On parle beaucoup des clandestins, on parle beaucoup du droit d'asile, on oublie évidemment le regroupement familial qui fait la masse, plus des étudiants qui restent ici. Donc là, depuis 2005, on parle de 4 millions de migrants en plus depuis 2005. Ils sont principalement musulmans et ils arrivent dans ces quartiers. Alors pourquoi on ne peut pas dire que c'est une civilisation arabo-musulmane ? Parce que ces gens sont ce qu'on appellerait des zilotes ou ce que Lénine appellerait un lumpenproletariat. C'est un concept d'aliénation. Quand ils vont au bled, ils sont français. Quand ils sont en France, ils sont des étrangers. Ils n'habitent nulle part en réalité. Et ils sont face à un pays qui se déteste lui-même et qui leur parle avec une sorte de gêne, de culpabilité. Vous entendez ces expressions odieuses, ces populations. Je me souviens du procureur de Dijon. Souvenez-vous de Dijon en 2019 où les Tchétchènes étaient venus régler leur compte à ce que le procureur de Dijon avait appelé les Arabes de Dijon. C'est complètement fou si vous voulez. Donc on voit bien que derrière cet antiracisme en carton, il y a une gêne. Les autorités de l'État ne considèrent pas les gens qui habitent dans les banlieues et qui parfois sont français depuis deux ou trois générations comme des français à part entière. C'est la raison pour laquelle ils refusent de leur appliquer les lois communes. La loi est la même pour tous. Et d'ailleurs, quand votre frère ou votre ami a un problème, vous lui parlez franchement. Michel, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Guillaume ? Non, je souscris absolument. Mais je crois qu'on peut ne pas exclure cette idée qu'il y a quand même une civilisation arabo-musulmane. Je crois qu'il y a le rappeur Bédine qui a fait savoir que le Coran permettait de tirer sur des gendarmes s'ils nous tirent dessus. Donc il fait savoir qu'effectivement, le Coran aura impossible cette guerre civile. Donc il y a un moment donné où il faut élargir un petit peu les responsabilités. Guillaume a raison de rappeler qu'effectivement, la fin des frontières de la nation, du peuple français qui initie le traité de Maastricht en 1992, plus 2005, cette idée que les Français disent « bah non, on n'en veut pas, ce projet de société, ça ne nous convient pas », plus 2008 qui nous dit « si ça ne vous convient pas, ça vous conviendra quand même parce que de toute façon, on va faire voter le congrès contre le peuple, c'est à prendre en considération, à prendre en considération aussi l'effondrement de l'éducation nationale, on n'a pas pu lire, à écrire, à compter, à penser, etc., mais à faire du tri sélectif, à respecter son prochain pour une grande société hybride et inclusive, etc., la trace carbone et ce genre de choses. Donc il n'y a plus de surmoi pour utiliser l'expression de Freud, il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de morale pour utiliser l'expression du christianisme, de la religion, c'est-à-dire il n'y a plus de père, il n'y a plus d'autorité, donc il y avait effectivement un mai 68 heureux dans la critique de l'autoritarisme, mais la critique de l'autoritarisme a jeté aussi l'autorité en tant que telle, c'est-à-dire le père n'a plus d'autorité, le couple n'a plus d'autorité, les parents n'ont plus d'autorité, l'enseignant n'a plus d'autorité, aujourd'hui la police n'a plus d'autorité, alors que finalement quand l'État veut absolument faire payer une amende de 130 euros aux gens qui sortent alors que c'est interdit pendant le Covid, alors là l'État ça existe, il y a de la police, il y a de l'armée, il y a la possibilité de recouvrir de l'argent, quand on traverse un village à 53 km heure, il n'y a pas de problème, on est capable de retrouver le propriétaire du véhicule et de faire payer, et si vous ne payez pas vos impôts, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire qu'on ne manque pas d'État, on manque de volonté dans l'État. – Exactement. – Montrer que l'État existerait, puisqu'il existe, mais qu'il existerait en faveur des Français, sûrement pas. L'État il existe contre les Français, il est tourné contre les Français parce que l'État travaille à sa dissolution dans le grand État maastrichtien, dans le grand État européiste. – Alors justement, on va se retrouver dans un instant, parce que je voudrais vous rappeler la phrase prémonitoire de Gérard Collomb aussi, alors elle est plus tardive par rapport à votre essai, Guillaume Bigot, elle date de 2018, c'était le premier ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, et il annonçait aujourd'hui, on vit côte à côte, « Je crains que demain, on vive face à face ». Qu'est-ce qui a été fait depuis 5 ans ? Eh bien, on s'en parle tout de suite sur Sud Radio. – Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Enfray. – De retour dans l'heure libre, une émission en direct tous les samedis matin de 10h à 11h, un partenariat Front Populaire, La Revue et Sud Radio. Je suis en compagnie de Michel Enfray, philosophe, Maxime Lenaga, rédacteur en chef de Front Populaire et notre invité est Guillaume Bigot. Alors, nous le disions, notre société s'effondre, on a vu cette semaine des scènes de guérillas urbaines partout, des services de sécurité débordés, des blindés de la BRI qui reculent, le pays qui n'est pas tenu. Mais j'ai été assez surpris de constater que les chaînes d'info illégitées n'ont pas montré toutes les images qui étaient possibles de voir, notamment celle de lynchage et en tête celle de cet homme à Marseille qui se fait tabasser et dont on entend distinctement les arabes ils t'enculent. Voilà ce qu'ils disent en lynchant ce policier qui a été repéré comme étant civil et qui n'est pas en fonction. Alors, je voudrais vous demander et peut-être commencer par vous, Guillaume, pourquoi, à votre avis, certains médias ne veulent plus montrer le réel et pratiquent une forme d'auto-censure ? Parce que déjà le discours officiel c'est un discours de mensonge c'est un discours d'inversion on nous incite en permanence à ne pas faire d'amalgame on nous incite on nous met en garde contre la xénophobie on nous met en garde contre le racisme on nous met en garde contre la haine de l'autre mais en fait c'est une auto-accusation préventive du corps social français parce qu'il veut cacher ce qu'il naît dans les banlieues cette espèce d'alter-peuple qui effectivement considère met tous les français dans un même sac toutes les faces de craie dans un même sac toutes les babtous dans un même sac tous les mécréants dans un même sac dans un même sac d'ignominie de haine parce qu'il y a là une communion de xénophobie il y a une communion de racisme il y a un rejet de l'autre et donc on s'accuse préventivement pour cacher cette réalité donc c'est assez logique il ne montre pas cette réalité il explose au visage il y avait une vidéo qui a été très très frappante c'était celle souvenez-vous d'un livreur d'un livreur de pizza de pizza maghrébine mais qu'importe son origine probablement d'ailleurs aussi de nationalité française non non c'était un africain c'est un africain ah pardon autant pour moi c'est inversé et il a été littéralement lynché lui aussi par la personne à qui il livrait cette pizza qui était d'origine maghrébine et celui qui était d'origine maghrébine lui a dit mais tu n'es rien t'es un sale nègre de toute façon nous les musulmans nous vous avons vendu vous les noirs comme des têtes de maïs vous n'êtes rien je te toucherai même pas avec un bâton donc on voit bien que cette accusation cette auto-accusation permanente de la France de racisme parce qu'on veut prévenir le racisme c'est pour mieux dissimuler ce racisme qui explose je le connais bien j'ai grandi dans ces quartiers je connais par coeur cet racisme et cette humaine de l'autre mais c'est plus complexe que simplement la culture arabo-musulmane pourquoi ? parce qu'en fait il y a une dimension de ré-islamisation évidemment elle existe mais attention il y a aussi les trafics de stupéfiants les trafiquants de drogue ne sont pas nécessairement des islamistes pour l'instant c'est pour ça que la situation est très dangereuse ils contrôlent les armes il y a beaucoup d'armes en banlieue ils sont contrôlés par les trafiquants de stupéfiants et on voit bien d'ailleurs que les islamistes en général ils jouent du couteau ils n'ont pas tellement accès à ces armes plus difficilement et surtout surtout on voit bien que c'est ni vraiment une appartenance nationale parfois ils sortent des drapeaux algériens des drapeaux marocains il y a aussi des gens de toutes origines là-dedans il y a de l'islamisme et il y a cette culture du ghetto américain de Scarface parce que ces gens un peu comme des poissons sont sortis de leur bocal et ils ont fabriqué un monde à part un monde étrange qui n'est ni le Maghreb ni l'islam traditionnel ni le ghetto américain qui est le ghetto à la française qui est très inquiétant et alors Michel c'est cette espèce de chaudron insurrectionnel vous partagez cet avis ? oui bien sûr et moi je pense qu'on peut parler de civilisation arabo-musulmane ça existe parce que c'est quand il y a une civilisation judéo-chrétienne il est bien évident que les barbares chrétiens qui instaurent le christianisme ils n'ont pas des gens qui sont au point sur l'Ancien et Nouveau Testament ils n'ont pas du Talmud la Torah plutôt ils ne sont pas très au point bien sûr mais ils se réclament quand même d'un christianisme pour les nuls donc je pense que ces gens-là se réclament également d'un islamisme pour les nuls c'est-à-dire ils ont deux ou trois préventions ils sont contre l'alcool mais enfin bon ils en boivent quand même ils sont pour le respect des femmes mais en même temps ils utilisent les femmes comme des choses ou comme des objets et ils sont théoriquement contre l'argent mais finalement ils adorent le fric quand il s'agit d'en faire et d'en avoir et tout ce qui est ostentatoire les voitures les chaînes en or etc. il y a une culture il y a une culture qui fait que on sent bien que finalement il y a des choses en commun entre un Kylian Mbappé qui est ultra milliardaire qui s'en vient nous parler d'un petit ange alors qu'il est délinquant et d'autres qui sont vraiment des gros délinquants eux aussi ou peut-être même ce garçon qui a été tué ce jeune homme qui a été tué il y a une culture alors on met culture entre guillemets évidemment s'il s'agit de la comparer à la culture judéo-chrétienne c'est un peu problématique mais c'est une culture c'est une culture qui part d'un certain type d'islam pas un islam éclairé pas un islam des lumières pas un islam des textes pas un islam d'un certain nombre d'imams bien sûr mais un certain islam ça me paraît évident avec la haine des français en disant il y a d'un côté la terre d'islam et puis de l'autre côté la terre qui ne l'est pas d'un côté les mécréants les gens du livre et puis de l'autre côté les musulmans je rappelle quand même qu'ils ont récemment ces gens-là détruit un drapeau français qui incarnait la résistance et ils ont fait entendre des slogans disant à mort les juifs alors d'un seul coup tous les gens qui sont très attentifs à voir de l'antisémitisme partout y compris chez moi quand je dis ma préférence à Marx à Proudhon contre Marx alors ces gens-là ils voient de l'antisémitisme dans ces cas-là mais là il n'y a pas d'antisémitisme chez des gens qui disent mort aux juifs c'est quand même étonnant donc oui il y a une culture antisémite arabo-musulmane elle existe sur la question des femmes du halal de l'alcool de ce qu'il faudrait faire et pas faire de la haine des mécréants enfin tout ça ça existe c'est une culture alors ça vaut ce que ça vaut je me souviens d'avoir fait un débat avec Régis Debré en parlant de la culture musulmane en présence de Jean-Pierre Chevènement et Régis Debré il disait il n'y a pas de culture musulmane bien sûr que si il y a une culture musulmane il y a une littérature il y a une architecture il y a une pensée il y a une philosophie etc. plus effectivement un renouveau avec ce peuple-là ce peuple nouveau de l'islam qui s'enrête quand il s'agit de choisir son camp le fameux Mbappé fort sympathique très gentil le gentil garçon l'intégration formidable dès qu'il s'agit de choisir son camp il choisit son camp le petit ange délinquant contre éventuellement le policier en disant le gendarme en disant attendons présomption d'innocence on verra qui a tiré comment de quelle manière pourquoi quelles sont les raisons là il n'est pas du tout la justice est faite elle est expéditive elle est médiatique il suffit juste d'un texto en disant il y a un petit ange chacun sait désormais qui est ce petit ange chacun sait désormais aussi c'est une bonne chose qui est Kylian Mbappé alors je disais tout à l'heure que Gérard Collomb avait prophétisé ces affrontements à venir et je voulais vous demander Guillaume Bigot qu'est-ce qui a été fait depuis un peu plus de 5 ans justement on a l'impression que devant les quartiers le gouvernement est comme une poule devant un Kurdan qu'il ne sait pas quoi faire en fait il faut revenir à ce triptyque sans pour autant réduire la population de ces quartiers aux caïds aux émeutiers aux islamistes etc même s'il faut absolument sans naïveté comprendre qu'ils les tiennent enfin au sens d'un contrôle social il y a plusieurs acteurs il y a les islamistes il y a les caïds il y a des gens qui vont et qui viennent d'ailleurs avec le reste de la société qui ont généralement des petits boulots et puis il y a des jeunes des gens très très jeunes et là ce qu'on voit à mon avis c'est l'explosion de colère non contrôlée ni par les islamistes ni par les caïds des gens très jeunes alors la France elle est face et on revient sur les politiques elle est face à un dilemme insupportable elle ne peut pas tolérer les émeutes elle ne peut pas tolérer l'islamisme et le séparatisme et elle ne peut pas tolérer non plus le trafic de stupéfiants sauf que le trafic de stupéfiants et le séparatisme dans un univers comme ça c'est ce qui tient en quelque sorte la cité c'est très ironique d'ailleurs on parle des cités mais on revient vraiment à la cité athénienne avec un affectio societatis avec un territoire un peuple et une culture particulière ensuite autre ironie linguistique ou langagière c'est la notion de banlieue je rappelle que le banlieue c'est le lieu du banc le banc au Moyen-Âge c'est là où le seigneur rendait la justice donc on a fait beaucoup de chemin depuis le Moyen-Âge en fait se remet en place un contrôle social un peu bricolé très instable et là ce qui est très inquiétant dans ces émeutes c'est que si elles dérapent c'est-à-dire que si jamais des armes sont prises par les gamins qui tirent sur la police la police sera obligée de riposter et donc là ça va être exponentiel il y aura beaucoup beaucoup de morts et là pour le coup que vont faire les islamistes et que vont faire les trafiquants de drogue à mon avis venger les martyrs enfin c'est une hypothèse mais on verra donc là si on reprend maintenant une autre grille de lecture qui me semble fondamentale je ne sais pas ce qu'on pense Michel Onfray c'est le long terme de l'histoire de France c'est-à-dire que notre caractéristique nous ne sommes pas protestants et nous ne sommes pas anglo-saxons nous ne supportons pas l'idée qu'il y aurait sur notre territoire des enclaves des gens qui vivraient à part avec des mœurs à part ça c'est vraiment quelque chose de très puissant dans l'histoire de France il y a une idée d'unité une idée d'égalité toute minorité qui a essayé de prendre le contrôle d'un territoire au nom d'une religion distincte pour installer un état politique où une sorte de monopole de la violence localement a fini brisé dans le sang en France c'est inéluctable nous sommes aussi le pays des guerres civiles malheureusement et là c'est à mon sens qui nous pend au nez depuis longtemps il aurait fallu agir en 2005 il aurait fallu agir mais ça n'a pas été le cas non et en fait c'est pas qu'on n'a rien fait Stéphane Simon c'est que je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour aggraver le tableau en 2005 les gens qui avaient 17 ans qui étaient des émeutiers aujourd'hui ils ont quel âge ? 30-35 ans ils ne sont plus nécessairement des émeutiers mais entre temps ils ont été remplacés je disais 4 millions de gens sont venus entre temps alors pourquoi ? bien sûr parce que Uber en a besoin Deliveroo en a besoin les MEDEF en a besoin c'est une évidence donc il faut venir une main d'oeuvre pas chère mais il y a un autre mécanisme aussi ce qui est entre temps qu'il y a eu de plus en plus de laxisme judiciaire de plus en plus de protection des droits de la défense on n'a pas construit les places de prison évidemment et surtout on n'a pas brassé les populations on n'a pratiqué aucune assimilation pour la raison qu'on a indiqué puisqu'on ne croit plus nous-mêmes à la nation alors je voudrais avant de retrouver Michel Onfray je voudrais aussi annoncer la couleur on va se demander dans un instant comment il faut réagir face au discours d'irresponsabilité qu'ont tenu les députés de la France Insoumise on se souvient qu'ils ont refusé d'appeler au calme qu'est-ce que ça veut dire ils veulent faire tomber le pouvoir dans la rue c'est ça ce qu'ils poursuivent on en parle dans un instant sur Sud Radio Sud Radio l'heure libre 10h-11h Stéphane Simon Michel Onfray de retour dans l'heure libre toujours en compagnie de Michel Onfray toujours en compagnie de Maxime Ledagard et toujours en compagnie de notre invité Guillaume Bigot essayiste on parle ce matin du retour sur les événements sanglants quasiment sanglants pardon je m'en porte un peu il n'y a pas encore du sang qui a coulé même s'il y a eu des lynchages très importants en tout cas des émeutes des violences urbaines absolument terribles dans la nuit de jeudi à vendredi et puis on parlait à l'instant de ce que les députés de la part de responsabilité des députés de la France Insoumise ils ont mercredi alors que le policier qui a tiré sur Naël était déjà mis en examen pour homicide volontaire il n'était pas question pour eux d'appeler au calme qu'est-ce que ça veut dire Michel Onfray ? c'est une stratégie et une tactique politique de Jean-Luc Mélenchon qui est un personnage vraiment détestable c'est une catastrophe pour l'histoire de France d'abord cet homme a été une catastrophe pendant 25 ans comme sénateur maastrichien défendant ce qui a rendu possible le délitement de la société aujourd'hui ensuite c'est un personnage qui s'est plusieurs fois présenté aux élections présidentielles avec des programmes différents il a été jaurécien il a été gaulliste et puis à un moment donné il s'est dit finalement l'islamo-gauchisme c'est plus rentable et là il est sur cette ligne d'islamo-gauchisme alors c'est quelqu'un qui adore la révolution française mais qui est très illettré en matière de révolution française il faut arrêter cette fiction des journalistes qui sont plus crétins inclus ce qui n'est pas compliqué qui ne savent pas ce qu'est la révolution française et quand ils donnent trois noms de la révolution française ils disent qu'est-ce qu'il est vraiment très cultivé ce garçon en fait il a lu les historiens de la révolution française qui sont communistes et qui sont donc robespierristes il est robespierriste Mélenchon c'est-à-dire qu'il instrumentalise les sans-culottes d'aujourd'hui Robespierre est arrivé au pouvoir parce qu'effectivement il a instrumentalisé les sans-culottes en théorisant sur le peuple avec un P majuscule il n'en avait rien à faire du peuple quand le peuple a commencé à demander à boire et à manger et du savon pour se laver ou des bougies pour se laver pour s'éclairer et il a envoyé ce peuple du moins ses représentants du peuple à la guillotine c'est ça Robespierre Mélenchon c'est ça aussi c'est quelqu'un qui n'est pas sur des stratégies marxistes le marxisme disait qu'il fallait que l'avant-garde éclairée du prolétariat puisse prendre la tête de la révolution l'avant-garde éclairée du prolétariat c'est le prolétariat des villes syndiqués marxistes très au courant de ce qu'est la lutte des classes la dictature du prolétariat ou ce genre de choses il est plutôt sur une perspective bakouninienne Bakounine il nous le dit ah non 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 je ne suis pas d'accord avec Marx sur ce sujet on ne va pas aller demander à des ouvriers formés de faire la révolution c'est trop compliqué c'est trop long et lui il dit prenons tout on dirait aujourd'hui les racailles il nous dit Bakounine dans toute sa prose anarchiste il nous dit je fais une partie de ma thèse là-dessus donc j'ai vu le détail du fonctionnement bakouninien il faut aller vider les prisons il faut prendre les délinquants il faut prendre les chômeurs il faut prendre les malfrats il faut prendre tous ces gens-là et de manière très artistique il ajoute les artistes aussi il va se créer une espèce de révolution naturellement et puis naturellement on obtiendra une société sans classe une société sans exploitation etc. et Mélenchon est sur cette logique c'est-à-dire il instrumentalise c'est ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme il instrumentalise un certain type d'islam qui le lui rend bien il instrumentalise un certain nombre de gens qui ne sont pas contents mais contents alors d'un seul coup il est écologiste il défend la radicalité écologiste enfin il défend la radicalité décolonialiste les décolonialistes disent c'est une bonne prise on a ramené ce type-là dans nos filets il ne s'en rend même pas compte il n'en a rien à faire il instrumentalise des gens qui l'instrumentalise lui-même c'est-à-dire qu'il y a un moment donné quand on voit effectivement un député de la France insoumise qui se fait maltraiter il faudrait que Mélenchon comprenne que lui et les siens se feront maltraiter par ceux qu'il a lâchés qu'il a entretenus en entretenant leur sauvagerie en disant que la police tuait et que la famille Traoré était héroïque que George Floyd était héroïque je rappelle qu'à chaque fois on oublie quand même de savoir comment les choses se sont passées pour qu'on en arrive à ces catastrophes que sont la mort des hommes mais très en amont la vidéo de George Floyd elle dure 45 minutes en son temps moi je l'ai vue on ne la voit plus aujourd'hui on voit juste les 10 dernières minutes alors évidemment ce sont les 10 dernières minutes d'agonie qui sont indéfendables je veux dire si on veut vraiment faire de l'histoire et regarder la réalité c'est ça qu'on devrait mettre en avant Mélenchon ne fait pas d'histoire ne veut pas voir la réalité il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse être président de la République s'il ne l'est pas être élu Premier ministre et s'il ne l'est pas non plus mettre la rue dehors pour tout mettre par terre en disant c'est moi qui récupérerai tout ça c'est Mélenchon je pense que les gamins qui vont voler des chaussures de sport dans des magasins de luxe c'est ça le capitalisme je veux dire franchement l'anticapitalisme je veux dire ces gamins là vont se mettre le doigt sur la couture du pantalon en disant dis nous donc cher Jean-Luc ce qu'il faut faire il va se trouver renversé lui aussi c'est à dire qu'il est l'apprenti sorcier et là je crois qu'il n'y a même pas d'occasion de revenir sur ce terrain là parce qu'ils pourraient encore négocier avec les dealers des banlieues les grands frères des banlieues mais ces gens là n'en veulent pas des négociations avec Mélenchon ces gens là on ne les voyait pas dans la rue quand il s'agissait de défendre la retraite à 60 ans c'est maintenant qu'on les voit dans la rue et alors la France Insoumise s'en va derrière derrière tous ces gens là mais je crois que très vite ils vont se prendre des gifles et ils vont découvrir effectivement qu'ils ont mis en place un monstre qui leur échappe On parle souvent du Rassemblement National en lui faisant le procès d'être fasciste c'est ce qu'on entend comme une petite rengaine depuis des années mais moi j'oserais une question quelle différence il y a entre l'attitude des Insoumis qui vise à faire tomber le pouvoir par la rue en ce moment et ce qu'étaient les milices fascistes des années 30 on se souvient qu'elles voulaient faire tomber le gouvernement aussi dans la rue alors il y a peut-être évidemment une différence vestimentaire entre les milices des années 30 qui étaient en uniforme et là les cohortes de la France Insoumise ou du comité Adama qui sont en survêtement et en capuche mais est-ce qu'il y a finalement sur la stratégie pas exactement les mêmes envies qui sont anti-républicaines et anti-démocratiques Guillaume Bigot ? Il y a en apparence des bourgeois qui s'habillent en noir pour les black blocs et qui vont tabasser des smicards que sont les policiers oui donc là ça peut ressembler un peu au fascisme mais je crois que ce qui est très compliqué c'est qu'on est un peu justement pollué et cette situation cette question des banlieues cette question de l'immigration a été absolument incomprise parce qu'on a projeté en permanence comme un écran mental le noir et blanc des années 20 des années 30 et pendant très longtemps on n'a pas voulu voir ce qui se tramait dans les banlieues qu'il y avait de la graine de SS dans les banlieues effectivement et des gens très très brutaux parce qu'on disait ah mais ce sont les héritiers symboliques des enfants qui portaient des étoiles jaunes etc. jusqu'au moment où dans les classes on dit ah mais c'est dommage qu'Hitler ait pas fini le travail et là évidemment là la bien-pensance c'est une sorte d'erreur d'erreur 404 bon moi je crois que effectivement le vrai parti de l'étranger là ce qui est la politique du pire oui c'est LFI on s'attaque à LFI faut pas oublier EELV je pense qu'il se tire la bourre aussi il y a une course à l'échalote parce que finalement Mélenchon la matrice le grand récit de Mélenchon que ça s'agisse de la révolution française du soleil d'octobre c'est très très loin en fait ceux qui sont en pointe ce sont les écolos alors les écolos Zemmour dit que ce sont des pastèques parce qu'ils sont en apparence vert et à l'intérieur rouge je ne crois pas je crois que ce sont des melons d'eau en fait ils sont en apparence vert mais à l'intérieur il y a de l'islamisme donc il y a avec tous ces gens-là où ils ont une complicité indiscutable avec l'islamisme il y a bien sûr une question de survie électorale pour les uns comme pour les autres mais pas que moi je pense que LFI et EELV quand on regarde les résultats électoraux la sociologie électorale comme il y a des sodas sans sucre on se rend compte que ce sont des formations dites de gauche garanties sans peuple c'est-à-dire qu'aucun membre de la classe ouvrière ou des gens modestes personne ne vote pour eux en fait ce sont des catégories aisées urbaines diplômées et ils cherchent dans les banlieues à faire ami-ami avec qui ? en fait ils font le jeu à la fois de ce qui ressemble vraiment à l'extrême droite aujourd'hui misogyne antisémite homophobe c'est-à-dire l'islamisme et ils sont des collaborateurs de l'extrême droite islamique en tout cas de l'ultra réaction de l'ultra patriarcat islamique mais ils sont aussi les complices de gens qu'ils prennent parce que dans les cités excusez-moi mais ils ne s'intéressent absolument pas au réchauffement climatique ils ne s'intéressent pas non plus à répartir mieux les revenus l'enjeu des banlieues enfin les gamins dans les banlieues ils veulent ressembler à Scarface ils ne veulent pas ressembler à Jean Valjean ou à Greta Thunberg si vous voulez donc ils sont complices aussi de cette espèce il y a une part de manipulation c'est vrai mais il y a aussi une part de sincérité parce que pour eux les migrants ou les descendants de migrants qui en plus sont des pauvres c'est l'avant-garde du prolétariat mondial sont les vaincus de la mondialisation et c'est presque le seul point de contact qu'ils ont avec le monde populaire d'ailleurs ils parlent de quartier populaire c'est un peu leur feuille de vigne populaire si vous voulez c'est ça l'intérêt pour eux de ce truc-là même au prix de se renier intégralement et de faire là pour le coup la politique du pire parce qu'ils disent qu'ils veulent la sixième république ils disent qu'ils veulent faire tomber le capitalisme pour sauver le climat mais en fait ils sont prêts là à la politique pas de la terre brûlée de la république brûlée ce sont des écoles des mairies qui brûlent des commissariats qui brûlent là c'est là ils font brûler la république absolument ils font brûler la république et justement Michel est-ce qu'il ne faut pas arrêter de dire que les émeutiers se révoltent parce que la république les a délaissés finalement souscrire à ce discours victimaire est-ce que ce ne sont pas eux tout simplement qui tournent le doigt à la république et qu'on a une forme d'inversion des valeurs qui est tout à fait une forme de décivilisation finalement moi j'invite ces gens là à venir dans mon village natal à Chamboy à 500 habitants pour voir comment on a traité les gens de ce village quel argent on a donné à ce village là pour qu'il puisse exister survivre etc il y a un argent fou qui a été distribué dans les banlieues un argent fou dans les banlieues de toutes les villes de France qui sont en train de se rebeller aujourd'hui parce que d'ailleurs s'ils mettent le feu à des écoles c'est qu'il y a encore des écoles dans les villages aujourd'hui il n'y a plus d'école s'ils mettent le feu à des commissariens c'est qu'il y a encore des commissariens dans ces endroits là s'ils mettent le feu à des structures publiques à des structures de l'état français c'est qu'il y en a encore aujourd'hui à Chamboy dans mon village il n'y a plus rien de tout ça tout ça a disparu mais ce sont des gens qui sont effectivement dans la dignité je rappelle simplement que l'histoire est ancienne du compagnonnage entre l'islamisme et le fascisme et le nazisme c'est vrai le grand moufti le grand moufti de Jérusalem est quand même quelqu'un qui s'en va qui s'en va à Berlin sous le nazisme effectuer une prière en estimant qu'il faut collaborer avec le nazisme pour des raisons antisémites je rappelle quand même que les choses ne sont pas dites là d'un seul coup on voit de l'antisémitisme partout chez tout le monde en permanence sauf là où il est c'est-à-dire comme le nez au milieu de la figure à chaque fois que nous avons vu des images de gens qui défilaient encore hier à Nanterre on voit des drapeaux palestiniens on voit des drapeaux algériens quand on a sali un drapeau français et qu'on a crié mort aux juifs la chose a été dite on n'a pas estimé d'un seul coup que ça discréditait la totalité du mouvement quand un gilet jaune un peu avilé s'est mis à dire les juifs ont l'argent on a dit regardez tous les gilets jaunes sont des antisémites tous mais là jusqu'où faudra-t-il aller pour estimer que l'islamo-gauchisme est un antisémitisme qu'il est dangereux pour les juifs qui habitent en France et pas seulement que cette espèce de collaboration de l'islam avec le nazisme est très ancienne je le dis avec le grand mouti de Jérusalem mais par la suite tous les anciens nazis une grande partie du moins des anciens nazis après-guerre ont servi des régimes syriens ou des régimes du côté des palestiniens c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a un fascisme aujourd'hui qui est un fascisme musulman inspiré de l'islam et que ce fascisme-là il est bien plus dangereux que le chiracisme de Marine Le Pen Marine Le Pen c'est quoi ? C'est Chirac en jupe le Chirac des années 70 mais qui aujourd'hui parce qu'elle respecte la République quand elle perd les élections on voit que la République est plus respectée du côté du Rassemblement National que du côté de la France Assoumise elle n'est pas plus dangereuse pour l'Europe que Chirac d'ailleurs dans un instant bien sûr pardonnez-moi dans un instant on va continuer à parler de décivilisation avec un retour sur des faits divers qui nous ont marqué cette année on va reparler de Lola et d'Annecy on va voir que les indignations sont sélectives et qu'on n'honore plus on n'a plus envie des mêmes hommages et qu'il y a deux France qui n'ont plus les mêmes morts et plus les mêmes hommages on en parle dans un instant sur Sud Radio Sud Radio L'heure libre 10h11h Stéphane Simon Michel Enfray Toujours L'heure libre un partenariat Sud Radio et Front Populaire Toujours Michel Enfray avec nous toujours Maxime Le Nagar et toujours notre invité Guillaume Bigot essayiste et éditorialiste Maxime Le Nagar on parle de décivilisation on a vu d'ailleurs que ces émeutes contribuent quelque part aussi à cette décivilisation ces inversions de valeur d'où vient tout de même ce terme de décivilisation qu'on a entendu récemment dans la bouche d'ailleurs du président Macron qu'il a soigneusement récupéré Oui il en a parlé lui c'était en conseil des ministres il y a quelques semaines bon il n'est pas le seul la droite en parle beaucoup originellement le terme de décivilisation se trouve chez le sociologue Norbert Elias dans un livre intitulé sur le processus de civilisation publié en 1939 le sociologue décrit le long processus de civilisation occidentale notamment selon lui caractérisé par un contrôle de la violence qui va peser de plus en plus sur les individus eux-mêmes et non sur des instances extérieures il analyse la grande dynamique historique de l'autocontrôle des pulsions en Occident l'intériorisation des règles sociales et des usages de la civilité or juif et contemporain du nazisme Elias développe l'idée qu'un processus de civilisation n'interdit pas des moments de régression et donc de décivilisation lorsque la barbarie réapparaît contextuellement alors la montée de la violence gratuite l'augmentation des insultes des menaces dans les rapports interpersonnels l'effondrement de la politesse et des règles de civilité peuvent donc constituer une forme de décivilisation et Michel Onfray parlait en début d'émission du fait que les gens ont de moins en moins de surmoi ça résume bien l'idée de décivilisation au final c'est en ce sens que l'entend également le président de la république à cette grande différence que lui est au pouvoir depuis 6 ans à noter qu'on a évidemment trouvé aussi la formule chez Renaud Camus l'écrivain a écrit un livre qui s'appelle décivilisation chez Fayard en 2011 et lui il emploie le terme pour qualifier la crise contemporaine de la transmission et l'effondrement des humanités les médias n'ont pas manqué de le rappeler évidemment alors il y a des faits divers qui nous racontent cette décivilisation vous vous souvenez en octobre dernier de la petite Lola 12 ans qui était assassinée par une certaine Dabia 25 ans qui était sous le coup d'une OQTF et puis on se souvient aussi de l'horreur le 8 juin dernier avec l'attaque au couteau d'un Syrien sur des enfants en poussette qui est ce Syrien dont on a découvert qu'il bénéficiait du statut de réfugiés politiques accordé en Suède ces crimes évidemment se sont accompagnés d'effroi de toute une partie de la classe politique et puis au contraire une autre partie de la classe politique s'est immédiatement prononcée sur la dénonciation de la récupération politique et on a l'impression et là je voudrais entendre Michel on ferait là-dessus on a l'impression que chacun aujourd'hui choisit ses morts qu'il y a ceux qui veulent voir le petit ange Naël et qui sont prêts à saccager les quartiers entiers au nom de Naël et puis il y a ceux qui veulent honorer la mémoire de Lola ou de ses enfants frappés à Annecy on ne partage plus les mêmes morts on ne partage plus les mêmes émotions ni les mêmes hommages qu'est-ce que ça veut dire Michel Onfray ? ça veut dire que le réel a disparu et qu'on est moins soucieux du réel que des images qu'on constitue pour le remplacer c'est-à-dire que ce petit garçon ce petit ange etc c'est une icône c'est une figure c'est une image saint-sulpicienne fabriquée par Kylian Mbappé parce qu'il nous fabrique effectivement un personnage qui n'existe pas moi j'ai les informations que Kylian Mbappé a quand il écrit son texto on n'en sait pas encore beaucoup mais enfin assez je me répète pour dire que quand on a 17 ans qu'on conduit une voiture de luxe c'est qu'on n'a pas de permis de conduire et assez probablement pas d'assurance donc on ne peut pas être un petit ange ça n'est pas possible de l'autre côté cette idée de dire il faut absolument les pouvoirs spéciaux quasiment au chef de l'État je crois savoir qu'Éric Zemmour a estimé qu'il fallait remettre les pleins de pouvoir à Emmanuel Macron pour régler le problème il y a un moment donné aussi où on se dit il faut arrêter de croire que si on veut résoudre le problème il faudrait que Macron devienne Zemmourien donc on a juste envie de dire pourrait-on regarder le réel vraiment en face tel qu'il est pour dire effectivement que les indignations n'ont pas à être sélectives du genre je voudrais savoir s'il est blanc ou s'il n'est pas blanc avant de savoir si je dois m'indigner ou pas je voudrais savoir s'il est délinquant ou pas s'il est de droite ou s'il est de gauche avant de savoir si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée j'ai beaucoup cité cette phrase de Camus qui disait si la vérité devrait être de droite alors que c'était un homme de gauche alors je serais de droite et le jour où j'ai lu cette phrase je me suis dit mais ça doit changer ma vie le problème n'est plus de faire une lecture idéologique du monde en disant la droite a raison ou la droite a tort c'est babillé c'est dans le psytatisme c'est-à-dire le fonctionnement du perroquet juste de dire je regarde je vois je constate et je conclue et si ça va contre des idées de gauche et bien tant pis l'homme de gauche est celui qui dira ça donne peut-être tort à des idées de gauche mais ça donne raison à la réalité et c'est d'abord la réalité ou la vérité or il n'y a plus de surmoi mais il n'y a plus non plus de réel le virtuel fait la loi on enseigne la réalité du virtuel plus que la réalité du réel et aujourd'hui quand des gens disent le réel c'est le réel ils s'entendent dire par ceux qui pensent que le réel c'est du virtuel que ce sont des compagnons de route de Marine Le Pen puis on connaît l'histoire des fachis donc c'est interdiction de penser le réel mettez-vous à l'idéologie donc il y a le bien le mal le monde est en noir et blanc et donc si le réel vous donne tort changez de réel alors le monde est en noir et blanc et le monde ne communie plus il n'y a plus y compris dans ceux qui n'ont que ça le fameux vivre ensemble dans la bouche il n'y a plus de vivre ensemble en tout cas c'est vrai que chacun un peu chacun c'est mort et la question des morts elle n'est pas du tout anecdotique ou des martyrs si vous voulez c'est la phrase d'Auguste Comte ce sont les morts qui gouvernent les vivants toute société toute civilisation on parle de la civilisation on s'articule autour d'une idée de sacré le sacré dit Régis Debray très justement c'est ce qui interdit le sacrilège et justifie le sacrifice donc ça a aussi à voir avec les morts et les morts qu'on se choisit je m'inscris en faux parce que je ne pense pas que les français rejettent Naël en tant que mort je pense que ce à quoi on a affaire c'est précisément le fait qu'une partie de cette population comme ils disent ces populations se sont choisies Naël et le revendiquent comme leur mort et nous interdisent que ce soit notre mort aussi on a vu cette scène où ils chassent les journalistes on sait bien qu'ils s'attaquent aux représentants d'état ceux qui portent des uniformes jusqu'aux pompiers qui sont là pour les sauver mais aussi jusqu'aux médecins ils s'en prennent aux professeurs et là ce sont les journalistes qui étaient là pour rapporter le réel de cette marche blanche mais ils estimaient que c'était sacré et que les représentants de l'état étranger n'avaient pas à s'accaparer leur mort à eux donc on voit on voit chimiquement pur un séparatisme qui est en train de se fabriquer sous nos yeux avec effectivement la revendication de leur mort à eux c'est effectivement très impressionnant Michel ? Oui, je souscris à ça et je pense que le danger c'est qu'on cristallise autour de ces figures de ces icônes et on voit bien comment je me répète mais le gentil Mbappé est sorti du bois et a dit moi j'ai choisi mon camp et d'autres le fameux rappeur Médine qui dit mais maintenant on va pouvoir tuer parce que c'est pas interdit par le Coran c'est à dire les gens qui se retenaient un peu vont cesser de se retenir et ils vont vraiment sortir du bois en disant puisque l'heure est venue de choisir son camp il est bien évident qu'on choisit pas le vôtre et quand je parlais de guerre civile à bas bruit et bien le bruit est de moins en moins bas et on commence de plus en plus à voir qui s'oppose à qui alors ça va marcher aussi dans le sens inverse c'est à dire qu'on va radicaliser et j'imagine que le prochain sondage pour Marine Le Pen sera assez explosif je pense qu'elle va récupérer un nombre de voix incroyables parce que j'ai encore vu des gens dans la rue qui m'ont dit vivement que Marine arrive au pouvoir je pense bien sûr que Marine Le Pen avec le projet qui est le sien changerait quoi que ce soit à l'état des lieux ou à l'état des choses mais je veux dire que nous en sommes là c'est à dire que la radicalisation de la société fait qu'aujourd'hui nous allons avoir à faire à des gens qui le premier sang versé vont vraiment poser problème Stéphane quand tu parlais tout à l'heure de sanglants en disant finalement je retiens un peu mon mot tu te rappelles qu'il y a combien plus de 200 policiers qui sont sur un lit d'hôpital donc il y a eu du sang versé il n'y a pas eu encore de morts mais il y a un moment donné où on se dit ils vont y passer et cette banlieue est surarmée elle n'utilise les armes que contre les siens c'est à dire dans les logiques animales de contrôle des territoires du genre ça c'est mon territoire c'est pas le tien et tous les matins on a des informations concernant Marseille ou tel ou tel endroit où il y a eu des règlements de compte comme on dit mais il y a un moment donné où les règlements de compte ne seront plus internes où ça va changer de camp et là pour le coup on dira maintenant les règlements de compte c'est plus seulement aller chercher des naï que dans un magasin qu'on aura défoncé c'est éventuellement tirer sur le policier qui demandera à ce qu'on ne pile pas le magasin donc tous ces gens sont en train de mettre de nuit sur le feu et le pire c'est un Jean-Luc Mélenchon qui soit ne dit rien soit laisse dire ou fait dire qu'en fait ces gens-là ont bien raison de continuer à faire ce qu'ils font on voit que Libération a titré cette semaine la semaine dernière qu'il y a eu un mort les gens se mettent en colère tout ça est bien normal ce journal qui est subventionné par l'argent public sans bien nous dire que finalement quand on va tirer sur des policiers on fera bien parce que les gens gentils se mettent en colère Guillaume vous vouliez ajouter un dernier mot il nous reste une minute on voit bien que la question des gilets jaunes par exemple c'est une question sociale c'est vraiment on pourrait considérer qu'en France d'ailleurs j'ai développé ça dans la populophobie il y a un tiers état il y a 75% de la population il y a des prêtres qui prient pour la tolérance et la création de l'Europe le sans-frontierisme etc la mondialisation et puis il y a une toute petite élite aristocratique d'argent etc mais il y a 75% des gens qui sont dans le même bateau socialement et socialement les gens de la France périphérique et les gens des banlieues ils partagent les mêmes enjeux sociaux sont les perdants de la mondialisation sauf que vous voyez bien que dans les cortèges des gilets jaunes il n'y avait personne qui venait des quartiers personne donc c'est ça le mécanisme c'est qu'ils font d'une certaine façon bande à part la loi est la même pour tout c'est la loi française on l'appliquait à Naël on l'appliquait au meurtrier de Naël c'est pas le sujet quand Mbappé dit j'ai mal à ma France de quelle France parle-t-il il a beau être champion du monde c'est la mienne aussi c'est celle de Michel c'est la vôtre c'est celle du flic qui a tué c'est celle de Naël aussi c'est notre France c'est pas sa France donc ils sont en train de faire ces sessions c'est très important nous ne faisons pas ces sessions et il est très important de comprendre la singularité du temps présent ce n'est pas seulement la civilisation arabo-musulmane arabo-musulmane c'est quelque chose qui ressemble à ça plus quelque chose qui ressemble à une barbarie avec du trafic de stupéfiants et avec des gens qui ont glissé hors de la société et bien je vous remercie tous les trois je vous donne rendez-vous sur nos environnements digitaux à nos auditeurs sur la chaîne YouTube dessus la radio ainsi que sur la plateforme frontpopulaire.fr à samedi prochain pour la dernière heure libre de la saison tout de suite c'est On parle auto sur Sud Radio avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault bonne journée à tous Sud Radio l'heure libre Stéphane Simon Michel Onfray